Vous avez bien vu, ce n'est pas un garçon, mais une fille. Je m'appelle Marie-Christine Choeuf, j'ai joué dans les années 70 à Saint-Claire-Calure en tant que numéro 10. Je crois que je suis née avec un ballon au pied. Je suis allée au sport parce que d'abord, toute petite, mon père m'a emmenée sur les terrains et tout de suite j'ai aimé ça. Le 1er mai 1968, il y a toujours la fête du club de Saint-Claire-Calure et j'ai tellement embêté mon papa pour qu'on puisse faire un match de foot féminin qu'il a écrit au progrès pour trouver des joueuses qui sont venues à Calure et on a formé une équipe. Maintenant vous jouez je crois en Italie ? Oui, avec la juventuse de Turin. Ça marche ? Ça va, oui. À quel poste ? Demi. Ensuite, dans les années 70, j'ai joué en équipe de France, j'étais capitaine et ça c'est ma plus grande fierté. J'ai été blessée en 73, donc j'ai dû arrêter ma carrière, ce qui fait que j'ai voulu entraîner. Reçoisissez-vous, attention ! C'est pas fini les filles, hein ! Au revoir, encore ! Et en France, le dimanche après-midi, les filles en entendent encore des vertes et des pas mûres. Au début, c'était va tricoter, va l'avéter casserole, enfin, j'en passe à des meilleurs. Je pense que ça a bien évolué et que maintenant, le football féminin est vraiment ancré maintenant dans le paysage. Pas comme avant, au début, quand on a échoué un peu les plats. J'entends maintenant certains dire, je préfère regarder un match de filles qu'un match de garçons. Alors ça veut quand même dire quelque chose. Franchement, je ne pensais pas qu'il y aurait un téléspectateur qui regarderait. Mais c'est bien pour le foot féminin, ça veut dire qu'on progresse de plus en plus et c'est très très bien. C'est tout le bonheur du monde et j'espère qu'on sera championne du monde. C'est dans une pinède de la campagne champenoise que s'entraîne avec ardeur l'équipe de France de football féminin qui disputera le championnat du monde. Mais pour la France, participer sera déjà une performance.